Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Il avait en sa possession une importante quantité d'armes et de munitions dans l'intention de les introduire clandestinement au pays. Nous écouterons un extrait de ses aveux dans le journal. Des discussions pour une trêve à raza sont prévues ce jeudi à Doha au moment où le territoire palestinien subit les bombardements intensifs de l'armée sioniste. L'OMS déclenche son plus haut niveau d'alerte mondiale face à la résurgence des cas de variole du singe en Afrique, 40 000 cas enregistrés dans 15 pays. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition présidentielle anticipée de septembre prochain. C'est parti pour 21 jours de marathon électoral. Les prochaines semaines seront cruciales pour les trois candidats en lice qui vont sillonner le pays pour présenter leurs programmes respectifs et tenter de convaincre un maximum d'électeurs. Abdelmajid Boune, candidat indépendant, Youssef Aouchis du FFS et Hassan Ishrif Abdelali du MSP. Ces deux derniers entament leur campagne dans la capitale. Hassan Ishrif aura ce matin des rencontres de proximité avant de se rendre dans l'après-midi à Blida pour y rencontrer des proches de feu Mahfoud Nahna. Youssef Aouchis sera à partir de 16h à la Casbah d'Alger. Pas d'activité ce jeudi pour le candidat Boune. Les partis qui le soutiennent, eux, seront sur le terrain. Le FLN animera aujourd'hui deux meetings, le premier à Moustaganem et le second à Hint Mouchant. Le RND ira à la rencontre des électeurs de la capitale à la Grande Poste et au siège de la permanence du parti à Sheraga. Le mouvement albinat a opté pour le sud du pays. Il sera à Garaj Bilet dans la wilayette de Tindouf. Tej sera à Insafra et le front El Moustakbel à Tamanrasset. À suivre les détails de ce premier jour de campagne dans le carnet de campagne à la fin de cette édition. Et vous le savez, déjà trois candidats briguent la magistrature suprême. Sophia Boukelcha revient sur leur parcours respectif. Né le 29 janvier 1983 à Bournie, dans la wilayette de Tiziouzou, Youssef Aouchich est le candidat du Front des Forces Socialistes à la présidentielle. Il est diplômé en sciences politiques à l'université d'Alger. Youssef Aouchich adhère au FFS à seulement 19 ans et occupe divers postes importants au sein du parti, dont secrétaire national à l'information et la communication, premier secrétaire national par intérim. En 2017, il devient le plus jeune président de l'Assemblée Populaire de Wilayette de Tiziouzou. En 2022, il est élu sénateur. Il est nommé premier secrétaire du FFS en 2020 et réélu en 2022. Abdel-Majid Boune, deuxième candidat en lice. Né à Meshria dans la Wilayette de Naama le 17 novembre 1945, après avoir obtenu son diplôme de l'École nationale d'administration en économie et finances. Il débute sa carrière comme administrateur et chargé de mission, puis devient secrétaire général à Djilfa et wali dans plusieurs régions. Sa carrière ministérielle inclut des postes de ministre de la communication, de la culture, ministre de l'habitat, ministre du commerce par intérim et premier ministre. En 2019, Abdel-Majid Boune remporte l'élection présidentielle avec plus de 58% des voix. Le 11 juillet dernier, il annonce son intention de briguer un second mandat. Abdel-Ali Hassani Sherif, troisième candidat, né en novembre 1966 à Magara dans la Wilayette de Msylla. Abdel-Ali Hassani est ingénieur d'État en génie civil, diplômé en sciences juridiques et administratives. Il commençait sa carrière à la direction des travaux publics à Msylla avant de s'impliquer activement dans le MSP. Il a occupé divers postes au sein du mouvement, dont vice-président de l'Assemblée populaire de Wilayette, président du bureau de Wilayette du MSP à Msylla, et il a géré l'organisation et la numérisation au niveau national pendant 10 ans. En mars 2023, il est élu unanimement président du MSP, devenant ainsi le cinquième à occuper ce poste. Et tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour le bon déroulement de cette campagne. Les moindres détails ont été pris en compte. L'année veille au grain pour éviter tout dérapage, j'y compris en ce qui concerne les interventions des candidats ou de leurs représentants lors des meetings ou de l'expression directe dans les médias audiovisuels. On écoute son président Mohamed Charfi, qui était hier en direct sur nos ondes. Il répond aux questions de Nary Manouali. D'abord, il y a le discours de radio diffusée ou télé diffusée. Il y a la commission d'expression directe qui veille au moment de l'enregistrement, qui veille ses observations, bien sûr. Ce n'est pas des observations de censure, mais des observations techniques ou juridiques lorsque le discours ne semble pas être compatible avec les dispositions constitutionnelles ou les dispositions légales, etc. Donc, soit le représentant du candidat, soit le candidat lui-même, quand il prend connaissance de ça, il change son discours. Au niveau du meeting, c'est la même chose. Nous avons un représentant locaux qui assiste au meeting. Il signale un intervenant. Je pense que le niveau sera au niveau des attentes. C'est une marque de maturité du système électoral algérien. Et je pense que les rapports entre les discours et les candidats seront emprunts d'un respect mutuel. Plus tôt dans la journée, Mohamed Charfi avait animé une conférence de presse au cours de laquelle il est revenu sur tous les aspects liés au scrutin. Il a notamment annoncé que le corps électoral s'élève à près de 23,5 millions d'électeurs à l'intérieur du pays et près de 840 000 à l'étranger. Ibti Al-Adoun. L'autorité nationale indépendante des élections accompagne ce rendez-vous important à plusieurs niveaux en coordination avec les organes d'habilité en veillant au suivi du déroulement des meetings conformément aux dispositions légales et à l'égalité des plages horaires d'intervention des candidats dans les médias audiovisuels. Mohamed Charfi. Le code électoral impose de façon générale aux organes de presse d'être équitable dans la couverture des activités des différents candidats. C'est un véritable monitoring qui doit être effectué par l'autorité. Nous avons une commission spécialisée. Elle est à pied d'oeuvre au niveau des studios de la radio-télévision algérienne. Chaque activité d'un candidat couverte doit être consacrée aussi à l'activité d'un autre. Les chiffres enregistrés à ce jour mettent en avant une dynamique positive des inscriptions selon Mohamed Charfi. Nous avons fait une étude sur l'évolution du corps électoral depuis 2019 jusqu'à ce que je suis à travers une différente. Nous enregistrons d'abord une dynamique par rapport aux élections précédentes pour les nouvelles inscriptions et surtout les inscriptions électroniques, une dynamique certaine. Ce qui augure, incha'Allah, d'une participation à la hauteur des résultats acquis jusqu'à présent par l'autorité indépendante des élections depuis 2019. Garantir un processus électoral transparent et crédible, l'ANI se mobilise pour assurer aux citoyens la possibilité d'exercer son droit de vote dans les meilleures conditions. Tout autre chose à présent à cette cérémonie en l'honneur de nos athlètes médaillés au JO de Paris. Le président de la République les a reçus hier et leur a décerné des médailles de l'ordre du mérite national ainsi que des récompenses financières et ce, en présence de leur famille. Je vous propose d'écouter les impressions des athlètes. C'était vraiment impressionnant et j'étais très honorée d'avoir assisté à cette cérémonie et c'était vraiment génial. Il nous a félicité et encouragé à faire encore mieux sur les prochaines compétitions à venir. Lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier. Des mandats de dépôt sont émis contre 21 accusés et des mandats d'arrêt contre deux autres en fuite pour appartenance et participation à des organisations terroristes et subversives. L'affaire remonte aux quatre outres courants. Lors du traitement de la traversée maritime, des voyageurs arrivant à Bejaya à bord d'un bateau battant pavillon étranger. Les douaniers ont découvert des armes et des munitions à bord du véhicule d'un voyageur. Un individu appartenant à l'organisation terroriste MAC a été arrêté. Les détails de Sidali Bouzrina, procureur de la République adjoint près le tribunal de Sidim Habbat. Ce chargement important d'armes et de munitions qui a été introduit de l'étranger a été acheté par un contrebandier se trouvant à l'extérieur du pays. Durant une année en coordination avec une organisation terroriste activant à l'étranger, à sa tête le dénommé ZF et le dénommé LL. Après la fouille et la perquisition de la demeure de l'accusé principal ZM, nous avons trouvé un fusil de chasse et d'autres armes. A partir de là, nous avons élargi l'investigation, nous avons effectué une enquête cybernétique à travers laquelle nous avons trouvé des appels téléphoniques avec des chefs d'organisations terroristes. L'accusé principal qui vient de Marseille a lui-même confirmé le lien avec ces organisations terroristes. Et le principal mis en cause dans cette affaire est passé aux aveux. On écoute un extrait. On écoute le dénommé ZM, le dénommé de 29 janvier 1972 et ensuite, on en a fait 5 000 euros. Puis après les 9 janvier, on a fait 11 janvier et on en a fait 3 ans. On a fait 1500 euros, on a fait 15 000 euros. On a fait un eminition de récord. On a dit qu'il y a une licence d'éteintre. On a dit qu'il y a une licence de Calibre 12. On a fait un armes de mérite et on a fait un armes de mérite. Et après l'amination, on a fait un autre armes de mérite. On a fait 2000 cartouches dans les années. « À chaque fois, il y a 5 ou 6 boîtes où même la police ne peut pas convaincre. » « Je suis venu à la police, je n'ai pas besoin de la police. » « On a le débat, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous dire. » « Je veux que je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous dire. » Actualité à l'étranger. Les discussions en vue d'une trêve dans la bande de Gaza se tiennent ce jeudi au Qatar. Elles interviennent au moment où le territoire palestinien, ravagé par plus de dix mois d'agression, subit des bombardements intensifs de l'armée sioniste. Le président américain Joe Biden a estimé qu'un cessez-le-feu pourrait permettre d'éviter une attaque iranienne contre l'antité sioniste annoncée par Téhéran après l'assassinat du chef du Hamas Ismail Hanyé. La participation du mouvement de la résistance palestinienne à ces discussions reste incertaine. Et puis l'agression aux sionistes a plongé Gaza dans un désastre humanitaire sans précédent en raison des restrictions imposées par l'occupant israélien. Khaled Ahmed, journaliste palestinien, en parle à Linda Ahmed. Un autre jour passe sans que les aides humanitaires ne puissent entrer dans la bande de Gaza. L'occupant bloque l'entrée des médicaments et le personnel de santé. La situation humanitaire sanitaire se détériore d'une manière catastrophique. L'occupant sioniste veut nous pousser à bout et paralyser les centres de soins. Ils utilisent la politique de la famine pour nous exterminer. C'est aussi une forme de pression politique. 25 000 razaouis n'ont pas pu être évacués vers l'étranger pour recevoir les soins nécessaires. Nous tenons l'occupant sioniste et l'administration américaine responsable de ce carnage, de la fermeture du poste frontalier de Rafah et du blocage de l'acheminement des aides. Et les Marocains toujours dans la rue pour exiger du gouvernement à Khanouche l'annulation des accords conclus avec l'antité sioniste, des accords qualifiés de trahison envers la cause palestinienne. Au Sahara occidental, les droits de l'homme sont bafoués par le Marzen. Le collectif des défenseurs sahraouis des droits humains dénonce la complicité et le silence de la communauté internationale qui conforte l'occupant marocain dans ses exactions. Mani Yaya, membre du CODESA, contacté par Linda Hamet. Le CODESA a publié un nouveau communiqué dans quoi il lance un appel pour protéger les civils sahraouis contre les crimes contre l'humanité exécutés par la puissance coloniale marocaine qui a déjà commencé il y a plusieurs mois à saccager des propriétés des sahraouis dans les beaux lieux de Léon. Cette fois-ci, ça concerne bien la ville de Léon, ce qui nécessite une intervention internationale indépendante pour protéger ces civils. Léon est dans l'attente d'une résolution du conflit tout entier du Sahara occidental. L'Organisation mondiale de la santé a déclenché hier son plus haut niveau d'alerte sanitaire au niveau international face à la résurgence de la variole du singe. L'épidémie actuelle partie de la RDC est pour l'heure circonscrite en Afrique. Son taux de mortalité est estimé à 3,6% mais l'apparition d'une nouvelle souche extrêmement dangereuse fait craindre le pire. A l'heure actuelle, 40 000 cas sont recensés dans 15 pays. On écoute à ce propos le professeur Lies Akhamouk, chef de service infectieux à l'hôpital de Tamanrasset. Il répond à Hsène Choumech. On assiste actuellement à une flambée épidémique en Afrique, notamment au Congo, mais ça commence à déborder dans les pays voisins. Là, on arrive quand même à 40 000 cas environ, avec un taux de décès de 1 500. Dans 15 pays africains, des pays comme la République démocratique du Congo en premier, mais aussi le Burundi, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda et même l'Afrique du Sud. Retour chez nous. La culture algérienne est en deuil. Le poète Aboul Qassem Hammar de son vrai nom Mohamed Belqassem Hammar s'est éteint à mardi dernier à l'âge de 94 ans. Dans ses recueils de poèmes, le défunt a traité de divers sujets, notamment l'amour de la patrie, les exploits et les hauts faits du peuple algérien. Salim Brahimich lui rend hommage. Né en 1931 à Biskra, Mohamed Belqassem Hammar est un grand nom de la culture algérienne, avec un parcours jalonné de production culturelle dans plusieurs disciplines. Poète, journaliste, homme de culture, mais également révolutionnaire. De Biskra à Constantine, ensuite Alger et Alep, ainsi que Damas. Un riche parcours brillamment tracé que connaît très bien l'artiste, écrivain et chercheur en musique Abdelkader Ben Damash. Il a d'abord étudié à l'Institut à Biskra et ensuite à l'Institut Mbadis à Constantine et ensuite il part directement à Alep en Syrie. Il continue ses études à l'Université de Damas et ensuite il obtient une licence en psychologie, en philosophie également. Il était déjà dans la spécialité de la presse, écrite au bureau du FLN à Damas, aussi rédacteur en chef à l'unité, le Wahda à Damas. Ensuite il revient en Algérie où on le retrouve conseiller au ministère de la Jeunesse et des Sports, ensuite au ministère de la Culture. En même temps, il était rédacteur en chef de la revue El Wenz. Il écrit une dizaine de publications, en gros, faites de poésie, il était passionné de la poésie classique. Mohamed Belkassi Mkhammar nous a quittés à l'âge de 93 ans, laissant un riche héritage culturel. Il a été enterré au cimetière d'El Aliyah. 8h34 sur Algérie, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Mourad était à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et assine au streaming vidéo.